Cette année, c'est la première année qu'on a réussi à ouvrir le créneau du samedi matin pour accueillir des enfants de 2012 à 2005. Ça faisait pas mal d'années qu'on essayait d'obtenir ce créneau-là parce qu'on savait que c'était vraiment un vivier dans lequel on peut puiser pour nos autres équipes U11, U13, U17, U20. Donc si on veut avoir une certaine durée de vie, on va dire, et amener un vivier à nos seniors, il faut commencer par les petits. On savait que ça allait marcher, c'est pas qu'on avait une boule de cristal, mais c'est vrai que dans le quartier, il y a quand même beaucoup de jeunes. Je sais pas où ils étaient ces enfants-là, toujours est-il que depuis début septembre, nous on en a 40. Et on est très heureux de les avoir. Voilà, à 40, on a trois petits de 2012, donc c'est vraiment de l'apprentissage basique, mais on arrive à avoir une équipe U9, donc 7-8 ans, avec une quinzaine d'enfants. Cette équipe U9, pour l'instant, on leur propose les ateliers du samedi matin. Je pense qu'on va réussir à évoluer, j'espère, à partir du mois de janvier, à peut-être leur faire faire quelques petites compétitions, des petits tournois, pour leur apprendre, parce que c'est vrai qu'on leur apprend les bases, les fondamentaux, mais ils sont encore loin de la compétition des terrains. Maintenant, on veut pas forcément en faire des killers, mais on veut commencer à ce qu'ils intègrent un petit peu cette compétition et les règles de jeu, parce que c'est quand même important. Voilà, nous on est heureux, on a réussi à faire aujourd'hui une journée Père Noël, avec, je crois qu'ils étaient 36, ils étaient heureux aussi d'avoir des cadeaux, de voir le Père Noël, mais au-delà de ça, ils étaient heureux par rapport aux ateliers qu'on a mis en place. On a un staff, en plus, nombreux. Aujourd'hui, il y avait deux personnes par atelier, on était une douzaine. C'est bien, c'est bien pour un club, parce que c'est le minimum qu'il faut pour faire tourner un petit groupe de gamins, leur apprendre les fondamentaux, leur faire intégrer un ballon orange dans les mains, un panier qui n'est pas forcément tout le temps à leur taille, et puis cet esprit de groupe qu'on recherche et qui est ancré dans notre club. Voilà, donc moi je suis très contente de cette matinée. Les enfants, je pense aussi, le staff aussi. Et j'espère qu'on pourra faire le même genre d'animation, on va dire, en fin de saison, au mois de juin. Et j'espère qu'au mois de septembre, on aura encore plus d'enfants. Et, qui dit encore plus d'enfants, encore plus d'encadrement. Parce que, bon, même si aujourd'hui, il y avait une douzaine de personnes à l'encadrement, c'est toujours les mêmes douze, si je puis dire. Et il nous en faut toujours plus, malheureusement, pour suivre les équipes au quotidien, c'est-à-dire les week-ends pour les championnats et la semaine pour les entraînements. Sous-titrage ST' 501